Ils ont dû faire des milliers de kilomètres, mais ce groupe de passionnés franco-suisses va enfin pouvoir les admirer à quelques centaines de mètres à peine. Voici un premier rhinocéros indien, en pleine baignade, et un autre dans la savane juste à côté. Ici, ils sont chez eux, dans le parc naturel de Kaziranga. C'est impressionnant. C'est un animal qui est tellement ancien que c'est extraordinaire. C'est vraiment un des plus anciens animaux qu'on puisse encore voir maintenant. Partout dans le monde, le rhinocéros est en voie d'extinction. Mais ici, il se reproduit en grand nombre. Ils sont 2500 à vivre dans ce parc du nord-est de l'Inde, alors qu'il avait quasiment disparu dans les années 20. Le rhinocéros indien se distingue de son cousin africain, car il ne possède qu'une seule corne. Et s'ils se portent si bien ici, c'est parce qu'ils ont des gardes du corps, prêts à tout pour les protéger. Des rangers patrouillent en permanence pour dissuader les braconniers, même si de temps à autre, ils ne peuvent que constater les dégâts. C'est à cet endroit que l'on a retrouvé deux dépouilles l'année dernière. C'était une mère et son bébé. Il y avait énormément de sang au niveau des museaux. Ils ont découpé la corne de la mère et celle du petit aussi. La Chine n'est pas loin. Et là-bas, la corne de rhinocéros se revend à prix d'or, plus de 50 000 euros le kilo. Selon la médecine traditionnelle chinoise, elle aiderait à guérir du cancer. Mais les actes de braconnage sont en nette diminution, car les autorités ont décidé d'occuper le terrain. Des camps, comme celui-ci, ont été installés partout dans le parc, à l'intérieur quelques lits. Les rangers vivent sur place, prêts à intervenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Un jour, des braconniers sont entrés dans le parc. Nous, on a eu l'information, on est partis sur place et on leur a tiré dessus. Vous les avez touchés ou vous les avez tués ? Oui, avec ce fusil. Plus de 60 personnes ont ainsi été abattues depuis 2014. Le règlement n'autorise pourtant pas les rangers à tirer à vue, officiellement, mais leur hiérarchie ferme les yeux. Bien sûr que les vies humaines sont importantes, mais nous sommes prêts à abattre les braconniers s'il s'agit de sauver un rhinocéros. A côté de la méthode dure, une autre mesure a elle aussi porté ses fruits, cette clinique vétérinaire. Ici, le personnel recueille les bébés rhinocéros séparés de leur mère pour différentes raisons et ils sont nourris à la main. On leur prépare des biberons de lait. Il faut les nourrir 9 à 10 fois par jour. Et on leur donne à chaque fois entre 2,5 litres et 3 litres. Quand ils atteignent 4 ans, ils sont relâchés dans la nature, mais dans d'autres parcs ailleurs en Inde. Presque 80% des rhinocéros indiens vivent ici à Kaziranga. C'est comme avoir tous ces oeufs dans le même panier. Mieux vaut les répartir dans 2 ou 3 endroits différents pour que les rhinocéros prospèrent. Une politique qui va permettre à la population de s'accroître encore et aux rhinocéros indiens de sortir définitivement de la liste des espèces en danger.